Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de Willit qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprises, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. Willib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Salas-Gordo, expert comptable, entrepreneur et président de l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. Avec sa vision micro et macro du secteur, il nous partage son avis sur ce métier et cette année si particulière, ainsi que la place centrale des experts comptables dans l'économie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Willib sur le podcast La Tech dans le cab. Avec plaisir. L'idée c'est de voir ton parcours en tant qu'expert comptable, chef d'entreprise et aussi ton poste de président de l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. Puis on abordera ta vision de la profession et de son avenir dans un contexte un peu particulier cette année, n'est-ce pas ? Voilà, avant de commencer, qui es-tu Alexandre ? Je suis Alexandre Salas-Gordo, je suis donc expert comptable. J'ai été diplômé en 2000, ça fait donc 20 ans maintenant et je me suis installé en 2002 très rapidement. C'était donc une profession passionnante. Il fait 18 ans que je l'exerce à titre libéral et indépendant et c'était un souhait de ma part, volonté de m'installer, d'être entrepreneur, de créer mon cabinet, de le développer. Ce qui est le cas, c'était ma motivation initiale, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je souhaite toujours le développer, c'est ma source de revenus bien sûr, mais c'est un métier très riche, très diversifié dans lequel on peut s'épanouir et puis il y a une multitude de manières de l'exercer, on peut se spécialiser dans de nombreux domaines et c'est ce qui en fait son intérêt. Voilà, donc ça c'est mon parcours initial et puis au fur et à mesure des années, j'ai été approché pour venir participer aux listes professionnelles et donc j'ai été élu de la profession du conseil régional d'Aquitaine il y a 8 ans, en 2012, fin 2012, début 2013 et ensuite j'ai accédé à la présidence de l'ordre régional d'Aquitaine au 1er janvier 2015, donc ça fait 6 ans maintenant, je suis dans ma 6e année. Voilà, ça c'est le parcours ordinal, j'ai l'envie de contribuer à la destinée de mon métier, de participer à son évolution, de partager avec les confrères, d'échanger et puis de le défendre tout simplement. C'est ce qui est génial parce que j'imagine qu'en tant que président tu rencontres énormément de monde et ça te permet d'avoir une vue sur la globalité de la profession. Là c'est le cas, en effet, c'est tout à fait le cas, ces fonctions me permettent d'aller à la rencontre de tous les confrères dans ma région d'une part qui est vaste, l'Aquitaine, il y a mille confrères dans la région, elle est très étendue géographiquement et ça me permet également dans le cadre des fonctions de participer aux sessions nationales du conseil supérieur et donc de rencontrer également des homologues d'autres régions et donc de constater que le maillage territorial de notre profession est très très fin et que notre métier est représenté partout avec la même intensité, ce qui lui donne une force d'influence très importante. Je peux dire même que l'organisation de nos instances est très enviée par les autres professions puisque ça nous permet d'être influents et donc ça permet effectivement d'observer la manière dont notre profession est exercée, quels que soient les modes d'organisation. La particularité de notre métier c'est qu'on peut l'exercer seul dans une toute petite structure jusqu'à des structures internationales de grande taille et donc chacun y trouve bonheur et chacun trouve le mode qui lui convient. Oui, j'ai dit à son compte. Chacun y trouve son compte, exactement. Ce qui fait ça, la diversité de notre métier qui en fait sa richesse et que chacun en fonction de son caractère, de son tempérament peut choisir. C'est exactement ça parce que c'est un métier très complet et ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et alors pourquoi accéder à la présidence ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'apporte une expérience, un réseau relationnel, une vision du métier mais pas que de tout son environnement puisqu'il faut, dans le cadre de la représentation, il fallait la rencontre d'autres organismes, d'autres professions libérales, les avocats, les notaires, les gestionnaires de patrimoine, les assureurs mais également les interlocuteurs publics, les préfets, les commissaires du gouvernement, les présidents de chambres de commerce et autres et j'en passe. Ce qui permet d'avoir des échanges, une connaissance fine de l'activité économique, des décisions qui sont prises, des projets, des partenariats à mettre en œuvre et tout ça c'est une extrême diversité qui permet de s'élever, d'avoir une vision globale de l'économie. Ça va être hyper enrichissant. C'est très intéressant, c'est passionnant. Et puis ça permet d'avoir d'autres visions aussi, des points de vue différents. Aujourd'hui par exemple, c'était la journée d'accueil des stagiaires experts comptables, ils sont là en ce moment dans les locaux, ils sont en plus de 100. Il y a aussi la diversité d'activités mais également générationnelle puisque ça permet d'échanger avec eux et de voir leur approche. Elle est différente ? Oui, elle est beaucoup. Je vous ai posé la question en connaissant peut-être un peu la réponse. Elle est différente, on aura certainement l'occasion d'y venir. La profession connaît d'importantes mutations. L'année 2020 notamment, c'est une année sidérante, je dirais, quand on vit tous avec nos yeux éberlués. On a tous assisté à un arrêt de l'économie sur le premier trimestre qui a été long. Une fois la sidération passée et la peur du virus, ce sont les entreprises qui ont subi le choc et qui le subissent encore aujourd'hui. Et dans cette situation, dans cette crise économique d'ampleur inégalée, la profession a sauré en jouet. Elle doit se positionner et elle doit être présente pour participer à la reconstruction. Donc on a à la fois un élément conjoncturel qui est énorme, mais on a également une mutation structurelle qui était en cours avec les nouvelles technologies. Et là, les jeunes ont quelque chose à nous apprendre, à nous apporter. Ils sont plus à l'aise. Je n'irai pas jusqu'à les appeler les digital natives, mais ce n'était pas forcément mon cas. Moi, j'étais à cheval, j'étais pas loin. Mais ça joue dans la culture. Quand on a été tout petit imprégné de numérique, on est plus à l'aise. Et ça contribue très fortement dans la manière d'exercer notre métier. C'est majeur, c'est capital. Lorsqu'on observe les puissances économiques internationales, aujourd'hui, on est assisté au mois d'août à l'explosion des capitalisations boursières du GAFAM. À titre d'exemple, Apple, la première capitalisation boursière mondiale, a franchi les 2000 milliards de dollars, ce qui est plus à elle toute seule que tout le CAC 40 cumulé. Donc, c'est une démonstration de l'importance des nouvelles technologies et de la nécessité de l'intégrer dans nos métiers. Ce qu'on fait déjà, sauf que les jeunes, ils sont avec et ils nous poussent à le faire encore plus. En tout cas, ce sont des superbes opportunités. et il faut s'en réjouir, non seulement il faut s'en réjouir, mais il faut s'aider de ce savoir-faire des jeunes. C'est ça, c'est ça, et pouvoir accueillir aussi, être capable de voir. On avait parlé ensemble au téléphone, je crois, du côté sexy éventuellement, et d'attirer aussi ces jeunes-là dans un métier. Et là, justement, je te pose la question, en 20 ans de métier, tu as pu voir l'évolution. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi, de cette fameuse évolution ? Alors, l'évolution, elle est à trois niveaux. Au niveau réglementaire, notre profession a connu une libéralisation. Alors, elle est encore régie par de nombreuses normes, une déontologie, des règles importantes qu'il faut appliquer, qu'il faut préserver. Mais sur ces 20 dernières années, il y a eu une réglementation, notamment dans les fins des années 2000, qui a permis à la profession de se libéraliser. C'est-à-dire que nous pouvons désormais communiquer. Ça a l'air d'être une évidence, mais avant, on ne pouvait pas faire de communication. On n'a pas le droit, on ne pouvait pas faire de publicité. Donc, on peut communiquer, on peut se faire connaître. Le capital des cabinets d'expertise comptable a pu être ouvert aussi. C'est-à-dire qu'il y a des règles dans la direction des cabinets. Il faut que les dirigeants soient diplômés. Mais enfin, ça permet à des non-diplômés de participer au capital. D'une part, ce sont des évolutions réglementaires très importantes parce que ça découle sur un phénomène quand même de concentration des cabinets. Il y a des cabinets de plus en plus importantes qui se développent, qui grossissent. Alors, c'est une bonne chose parce qu'il y a une grande diversité. Il y a moyen à la fois d'intégrer des grandes structures et d'avoir des stratégies d'entreprise très importantes. Mais il y a moyen aussi de l'exercer à titre libéral, de manière indépendante, autonome. Mais ce premier effet, c'est une libéralisation, une déréglementation. Ensuite, il y a l'effet technologique. L'effet technologique, je viens d'en parler, mais c'est clair que dans les années quand je me suis installé, c'était le début, enfin, ce n'est pas le début de la micro-informatique, mais on passait du système DOS au système Windows. Alors, je ne vais pas faire de l'ancien monde, mais c'est vrai que l'Internet est arrivé en 2000 et puis les smartphones, c'est 2010, c'est il y a 10 ans. Ça paraît loin, mais au début, il n'y avait pas ça. Et donc, derrière tous ces outils, c'est une puissance de calcul auquel nous avons accès. C'est-à-dire qu'auparavant, on calculait encore à la main, la machine a calculé, et puis avec les feuilles Excel, aujourd'hui, on a des outils, des logiciels, puissance de calcul, démultiplié, ce qui est passionnant parce que ça nous facilite, ça nous fait gagner du temps sur les travaux fastidieux, nous permettre de faciliter les calculs automatiques, et ensuite de se consacrer aux travaux passionnants à forte valeur ajoutée. Et sur l'humain, c'est parce qu'on en revient là, je pense que ça t'a... Exactement. Et ça, c'est important parce qu'il y a une crainte qui est répandue, qui est que l'automatisation va faire disparaître le métier. Évidemment, il n'y en est rien, parce que c'est une crainte irrationnelle. En réalité, c'est les besoins qui se transfèrent dans d'autres domaines, dans la relation, dans l'accompagnement, le savoir-être. Mais derrière tout ça, ce qu'on constate également en parallèle avec ces évolutions technologiques, c'est une évolution de la complexité de notre environnement, la réglementation, pour le coup, dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux ou autres. Il est clair que, je parlais tout à l'heure de la période du Covid, la déferlante de textes qu'on a subis pendant le confinement, il y a eu plus de 60 ordonnances qui ont été parues par le gouvernement. C'est très bien, le gouvernement prend des mesures de soutien pour soutenir les entreprises, maintenant pour les relancer, c'est parfait. Mais derrière ça, il y a des textes, les codes sont de plus en plus volumineux, de plus en plus complexes, il y a des dérogations des cas particuliers. Et tout le temps qu'on a gagné avec les capacités de calcul, on peut le consacrer à décortiquer, à vulgariser tous ces textes qui, pour nos clients, nos dirigeants d'entreprise, sont de plus en plus complexes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement notre métier, il n'est pas prêt de disparaître derrière l'automatisation, voire derrière les risques d'ubérisation, mais bien au contraire, bien au contraire, il est de plus en plus indispensable. et c'est ce que j'ai dit aux jeunes qui arrivaient aujourd'hui, c'est que, bien au contraire, il sera de plus en plus utile et nos clients, nos dirigeants, l'environnement fera de plus en plus appel à nous. Donc, de grandes opportunités qui sont devant nous. Voilà. C'est ça vraiment qu'il faut avoir en tête, même dans ces moments où on a moins de visibilité. Bien sûr. Il y avait un troisième point ? Ou non, ça fait trois, je ne sais plus. Oui, enfin, le troisième point, il y avait l'aspect réglementaire, il y avait l'aspect technologique, et puis, il y avait l'aspect également des textes. Bon, tous ces aspects sont reliés, sont interdépendants, mais c'est vrai que la technologie, elle est apparue à ce moment-là aussi, il faut le reconnaître. ces 15 dernières années, ça a vraiment été marqué par des outils, et il faut continuer à être à jour. Je pense que ce n'est pas terminé encore. Aujourd'hui, on rentre dans la phase des plateformes, les plateformes, la dématérialisation est entamée. Un événement majeur qui est à venir, c'est le développement des factures électroniques. Voilà. La systématisation et la généralisation des factures électroniques, les factures X, avec les plateformes Je Facture, va encore faire évoluer les process de nos travaux au service de l'économie, mais de nos clients, mais d'une autre aussi. C'est à nous de mettre en place l'architecture, l'environnement du client. On est les architectes et les bâtisseurs du système d'information. Il faut qu'on mette ça en place pour le confort de tout le monde et les interactions des uns et des autres. Ça, c'est un sacré chantier. Un beau challenge. Oui. Et ça, ce n'est pas encore le cas. C'est l'horizon 2023. Il y a une évolution réglementaire. Les textes ont prévu que ça devienne obligatoire en 2023 à l'ensemble de l'économie. Donc là, il y aura du travail. Il faut commencer petit à petit. Il y en a. Ce que je veux dire au travers de tout ça, c'est que je pense que ce qui caractérise l'évolution du métier quand je l'observe sur les 20 dernières années, c'est sa diversification, que ce soit dans les secteurs d'activité, que ce soit dans la manière de l'exercer, dans les modalités d'organisation. Ça donne une offre aux professionnels encore plus importante. Je dirais que c'est un peu moins standard qu'à l'époque. Oui. Et justement, parce que le fait aussi avec la présidence, ça te permet de rencontrer énormément de monde, on l'a dit. Et c'est toi-même qui, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, que tu parlais de vitalité, richesse et de la force de la profession partout en France. Est-ce que justement, tu peux nous parler de l'image aussi de la profession qui a évolué au fil des années, aussi bien extérieure, mais qui doit évoluer éventuellement en interne. Et je pense que toi, le fait de aller partout en France, j'imagine que tu la vois cette évolution. Oui, je la constate. En effet, et ce que l'on peut dire de cette profession, c'est que là aussi, il y a une évolution. C'est que historiquement, je dirais que c'est une profession qui est plutôt discrète parce que c'est structurel par rapport à ses valeurs de discrétion. Le monde des affaires, il y a un secret professionnel. Donc, c'est inhérent à nos travaux. Pour autant, nous sommes dans un monde où il faut peser. Il faut peser parce qu'il y a des rapports de force qui s'exercent, il y a des intérêts économiques. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la crise économique, chaque secteur économique influence. Il y a des lobbying qui s'exercent et notre profession n'y déroge pas. Et elle doit être de plus en plus présente avec les décideurs publics, mais pas qu'eux. Elle doit être présente partout. Et nous, nous avons créé, justement, en Aquitaine pour cela, un think tank de la profession comptable qui s'appelle Sophos. Nous avons des chercheurs qui produisent des études et qui font des propositions, justement, dans le cadre de la reprise économique. et ces propositions, ces recherches, ces écrits nous permettent de participer au débat public. Je disais tout à l'heure, nos interlocuteurs publics, les parlementaires qui participent à l'élaboration de la loi, ils sont très friands de propositions et ça permet de rendre la profession visible. On a vu que les médecins sont très présents sur les médias depuis cinq mois. Aujourd'hui, c'est à nous d'y être. Les d'y être partout, systématiquement. Pourquoi ? Parce que les entreprises, tout un pan d'économie qui est par terre. Alors, ils sont soutenus, ils sont aidés avec des mesures de trésorerie. Maintenant, il faut qu'ils se redressent et qui de mieux placés que l'expert comptable pour être aux côtés de l'entreprise mais pas qu'au niveau microéconomique. Il faut prendre part au débat au niveau macroéconomique. Nous, on passe notre temps à analyser les textes, à les déployer, et on voit bien ceux qui sont efficaces et ceux qui le sont moins. Donc, il faut qu'on ose s'exprimer. Il faut qu'on soit beaucoup plus présent. Quand on regarde au niveau du Parlement, les parlementaires, les députés, sur 570 députés, il y a trois experts comptables. Ça ne suffit pas. Si on veut peser sur les lois, sur les textes, il faut être plus nombreux. Il y a beaucoup plus d'avocats, beaucoup plus de médecins. évidemment, quand il s'agit de défendre notre profession, si on est peu nombreux, on aura du mal. Et donc, il faut qu'on soit pronombreux, il faut qu'on soit sur les plateaux télé, il faut qu'on se montre et qu'on soit dans les médias. Ça, c'est très important. On est dans un monde, aujourd'hui, tu me demandais l'évolution, on est dans un monde d'influence, un monde de lobbying. pour ce faire. En plus des organismes de réflexion, j'ai lancé également un mouvement, un mouvement politique qui s'appelle Récit, le Rassemblement des experts comptables indépendants et des territoires. Et ça s'inscrit dans cette démarche. C'est une démarche de prise de parole, de positionnement. Et l'objectif de ce mouvement, c'est de rassembler des experts comptables qui souhaitent participer, qui souhaitent peser justement sur les décisions politiques et sociales. Qui souhaitent défendre la profession. Ok. Et justement, parce que toi, tu as cette vision très macroéconomique, forcément, est-ce que, j'ai envie de dire, tout le monde suit, entre guillemets, sur ce côté plus de visibilité ? Est-ce qu'aujourd'hui, les experts comptables, de ce que tu vois, suivent ce mouvement ? Oui, je pense qu'il y a une attente. Tu l'as très bien dit, comme je l'ai dit en introduction, il y a eu une évolution de notre réglementation. Il y a une douzaine d'années, nous n'avions pas le droit d'être des communicants. On n'avait pas le droit. Si on le faisait, on était en infraction. Imagine le changement quand même culturel que ça implique. Bon, au fur et à mesure, chaque année, il y a de nouvelles générations qui arrivent et qui, voilà, qui se sentent moins concernées par ce frein. Et donc, aujourd'hui, dans la profession, de plus en plus de confrères et de consoeurs ont envie de s'exprimer, ont envie de prendre la parole. Les réseaux sociaux y aident aussi. Ils n'existaient pas à l'époque. Donc, tous ces outils sont des porte-voix et il y a de plus en plus de volontaires. Tu sais, il y a beaucoup dans notre profession, je t'ai dit tout à l'heure, il y a une grande diversité et il y a de grandes compétences. Il y a énormément de professionnels qui sont spécialistes dans leur domaine devant lesquels je suis admiratif. Ce qui me plaît dans mes fonctions, c'est de pouvoir côtoyer des professionnels qui sont des grands spécialistes auprès desquels je apprends beaucoup, je m'enrichis et il est légitime qu'ils viennent participer pour défendre le domaine dans lequel ils excellent. donc je pense que ça a du sens de venir, de créer des mouvements et de venir s'y rattacher pour défendre les causes et les sujets auxquels on croit. Ok. On avait parlé en préparant l'interview au téléphone d'attractivité aussi. Alors, on en a un petit peu parlé quand même, le fait d'être plus visible. Forcément, si on trouve plein d'experts comptables sur les plateaux de télévision, forcément, ça va être plus attractif. Est-ce que toi, tu as des idées ou comment rendre ce métier, cette profession encore plus attractive ? Et notamment auprès des jeunes, comme tu le disais, ils sont là, ils sont au-dessus de nous, je crois. Alors, l'attractivité, c'est important et c'est même majeur pour l'avenir de la profession. C'est d'abord son renouvellement et puis avec le développement de l'économie, il faut qu'on soit aussi suffisamment nombreux pour pouvoir fournir et pour pouvoir peser. On constate, il y a une problématique dans notre profession, c'est une difficulté de recrutement des cabinets au niveau national. Il y a un certain temps sur le marché du recrutement et une pénurie de candidats, de profils. Donc, je le dis puisqu'on est une source de recrutement importante. Quand on voit l'augmentation du chômage dans le cadre de la crise, il faut dire que la profession recrute. Donc, c'est un employeur significatif, d'une part. Mais deuxièmement, il faut donner envie aux jeunes de venir. Et pour donner envie, comme tu l'as dit, il faut que le métier soit sexy. Et quand on est étudiant, il faut que ce métier fasse rêver. Il faut se dire pourquoi je vais dans ce domaine. Eh bien, parce qu'il y a une activité qui est diversifiée, qui est passionnante, les relations humaines sont enrichissantes, elles sont sympas. Donc ça, il faut le faire savoir. d'une part, il faut avoir des outils modernes, conviviaux, donc ça, ça y participe, d'autre part. Et puis ensuite, il faut savoir intégrer les jeunes, il faut que sur le plan économique de rémunération et sur les conditions de travail, tu vois, ça aussi, c'est un élément important. Les cabinets, ils ont fait leur mue, leur transformation, parce que aujourd'hui, le télétravail, il s'est généralisé avec le confinement, mais d'ores et déjà, il y avait un mouvement qui était initié et il faut tenir compte des nouveaux modes d'organisation, il faut que les conditions de travail soient flexibles, soient attractives. Peut-être que pendant une certaine période, la profession n'était pas exemplaire en la matière, on était peut-être, je veux dire, conservateur, eh bien, il faut qu'on soit plus flexibles pour donner envie aux jeunes générations de venir intégrer nos structures. Pour ce faire, il faut lui donner des conditions de travail tant sur le plan matériel, les niveaux de rémunération, les formations qui sont confiées que sur le plan organisationnel pour que beaucoup, pour que les talents aient envie de venir dans notre secteur. Il faut savoir que le secteur, l'expertise comptable, c'est un secteur qui est en développement et en croissance importante. Si tu auras des statistiques de l'INSEE, c'est un des secteurs les plus dynamiques. Tu vois ? Donc, quand on cherche où est-ce qu'on va se destiner, c'est les secteurs en plus forte croissance. Encore faut-il que l'environnement de travail soit sympa, sexy. Voilà. Or, il faut reconnaître qu'il y a une petite partie où on se dit l'expertise comptable, c'est des chiffres, c'est pénible. il y a toujours ça qui nous traîne un petit peu, mais c'est là où je disais tout à l'heure que les outils, les capacités de calcul des outils nous aident et enlèvent le côté pénible du métier. Oui, c'est ça. Et d'où le côté après sur l'humain qui est essentiel dans l'expert comptable. Parce que c'est ce que tu disais, au final, on peut, de toute façon, on va digitaliser la profession pour un gain de temps, pour s'en libérer et pour être présent et aussi présent parce qu'on peut communiquer. Et donc après, pour aller chercher des clients, ça passe par là aussi. Ça passe par personne. Tu sais, peut-être que ce qui freinait ou ce qui mettait une réserve, c'est que nous sommes un métier qui était identifié comme un métier de technicien. Il faut qu'on maîtrise ces sujets, il faut qu'on soit compétent, c'est primordial. Et c'est un métier de technicien. Aujourd'hui, grâce aux possibilités légales de communication et aux possibilités techniques grâce aux nouveaux outils, en plus de notre technique, on y met du relationnel. Tu dis de l'humain, du relationnel. Et ça, c'est le côté sympa. C'est un élément qui était moins présent à l'époque. Et aujourd'hui, il y a les deux. Et je pense que ça, ça fait la différence. Et ce qui peut faire dire qu'il peut donner envie de venir. Parce que ce côté humain, il est, j'allais presque dire autant, voire plus présent, j'allais dire que chez les commerciaux. Pourtant, les commerciaux sont identifiés sur le contact. Mais oui, mais aujourd'hui, nous aussi, grâce aux outils, aujourd'hui, on est dans l'interaction, on apporte des infos aux clients, on l'écoute et on est moins uniquement que dans la technique. Ça, c'est une évolution majeure. C'est vraiment important. Et l'évolution, et dans ce cas-là, l'avenir de la profession, tu la vois comment ? Même si ça va peut-être résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, mais comment tu vois l'avenir ? Moi, l'avenir de la profession, je la vois dans la continuité de ce qu'on vient de décrire, en étant plus influent dans le lobbying dont je t'ai parlé. Tout comme envie d'être président au niveau national. Ça en fait partie, j'imagine. D'où mon souhait de me présenter et d'être candidat justement pour faire évoluer ça, pour intensifier ce processus qui a été initié. Il y a une direction qui a été empruntée, mais il faut l'intensifier vraiment parce que, je l'ai dit tout à l'heure, chaque organisation pèse. Et donc derrière tout ça, c'est l'influence de la profession, c'est le fait qu'elle soit respectée, qu'elle soit admirée. Et Dieu sait qu'on est en relation avec les pouvoirs publics et que si on veut conserver notre situation, il faut la défendre, il faut être force de proposition aussi. Donc là, on est dans le domaine politique, mais ce domaine politique global, il a de l'impact sur la pratique de chaque professionnel au quotidien. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chantiers. Il y a cette influence-là. Tout à fait. C'est un challenge en stimulant. Exactement. Mais d'autant plus, aujourd'hui, j'y reviens en introduction, je parlais vraiment de l'environnement économique et de la crise qui est sidérante. C'est vraiment sidérant. Et qui doit mieux placer que l'expert comptable, que notre profession pour être là, pour décrypter et pour être source de proposition. Ce que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est qu'on a quand même tous été stupéfaits. Tout le pays et toutes les nations et toutes les entreprises ont pris un coup sur la tête. Or, pour s'en sortir, au-delà de toutes les mesures techniques et de tous les plans de soutien, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Les experts comptables, ils sont là pour les conseiller, les accompagner, mais l'esprit d'entrepreneur, c'est un esprit positif. L'esprit positif, c'est de dire certes, il y a de l'adversité, c'est dur, ce n'est pas facile, mais je me prends en main et puis je m'adapte. Je m'adapte et je continue et je continue à avoir des projets, surtout. Et je continue à avoir foi en l'avenir. Parce que l'économie, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne en réalité ? Parce qu'on applique un certain nombre de règles, mais beaucoup sur l'aspect psychologique. L'économie, elle fonctionne quand il y a la confiance. Si tu as de la confiance, tu vas investir, et tu deviens dans l'immobilisme. C'est bon, 2020, on s'est bien arrêté pendant trois mois. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on reparte avec de l'énergie, de l'ambition et du positif. Ça me paraît vraiment majeur. C'est ce qui distingue un entrepreneur qui prend du risque. La caractéristique de l'entrepreneur, c'est celui qui prend du risque. Si on ne prend pas de risque, on est dans l'immobilisme et on va s'effondrer. Si on prend du risque, si on accepte de prendre du risque, on en sera récompensé. Et l'expert comptable, quand il est avec un dirigeant, il lui fait des prévisionnels, il doit lui insuffler ça. Tu vois, cet état d'esprit, cette psychologie, moi je veux l'insuffler, y compris pour notre propre profession, qui est menacée aussi. Il y a quand même des menaces. Donc il faut savoir les affronter à la fois à l'intérieur de notre profession et au-delà. C'est mon projet. Ça marche, super. Merci. On va terminer par des petits deux mots. Enfin, il y a deux possibilités, je te laisse en choisir qu'une. sans forcément me dire pourquoi tu l'as choisi. Ouais. Expert ou comptable ? Oh, expert. Papier ou digital ? Oh, digital, après tout ce que j'ai dit. Visio ou présentiel ? Ah, ça c'est compliqué. Ça c'est dur. Ouais. Oh là là, je suis obligé de répondre. Ah, quand même, c'est mieux. Ça c'est compliqué. Oh, j'ai parlé d'humain, je vais rester présentiel, mais... Ça marche. Mais c'est un petit présentiel, un petit choix. Non, pas que le présentiel, c'est très 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 bien. Oui, non, bien sûr. Mais la visio apporte toutes d'autres possibilités. Ouais. Des chiffres ou des lettres ? On est la profession du chiffre, quand même. Pourtant, Dieu sait que j'aime les lettres aussi. Le mois le plus chaud de l'année pour toi, c'est janvier ou août ? Le plus chaud, c'est août. Tu sais, il y a les plus grandes températures. Régional ou national ? Oh, j'ai adoré la région, mais mon avenir, c'est national. Exercice comptable ou exercice physique ? Ah, oui, oui. Il faut faire beaucoup d'exercices physiques pour garder son énergie. OK. Ça marche. On parle là-dessus. Voltaire ou Rousseau ? Ah, plutôt Voltaire. Friends ou How I Met Your Mother ? Je crois que tu aimes bien les séries, alors j'espère que j'en ai choisi deux que tu connais. Friends, friends. Du Krav Maga ou du yoga ? Oh, les deux, je pratique les deux. Ouais, je sais. Tu fais les deux, mais alors aujourd'hui, je pourrais développer, mais si on ne peut pas, je vais rester sur le yoga. On va partir là-dessus. Écoute, Alexandre, merci beaucoup. Oui. Merci à toi. Et à très bientôt. C'était un plaisir. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Avec grand plaisir. Au revoir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501